Il est un lieu en soi-même aux murs faits de ténèbres, un dieu d'or s'étérèbe dans les craintes dilemmes. De cette chambre à laquelle je n'accède gronde des sons qui désormais m'obsèdent. Derrière la porte close, les pétales sans couleur de mes fleurs non éclosent. Un dieu d'or s'étérèbe, qui fait fondre nos masques en un fleuve de plèbes. Personne, tant que rien ne remonte, quand l'abîme s'étouffe une mer que démonte, l'énergie sans limite une source en péché, l'attente à vie de vie que l'on veut entraver. Il est un lieu en soi-même où gît la vérité, celle de tout un chacun, le patron de notre âme, la clôture du chantier, un rebours du chagrin qui nous fait étouffer. Tandis que la pièce résonne, me perce de ses traits enflammés, de ses charmes harponnent un désir entamé, quelque chose s'écoule, un sang noir qui déroule, le collier d'une vie à son être ravi. Un dieu d'or s'étérèbe, au tréfonds de mon âme, dans le lit de ma selle. Il est des dimensions qu'on peut seulement sentir, à un cheveu de soie malgré tout si lointaine, comme ce souffle de lyre jouant son théorème. Là-bas, où je ne peux aller, j'aimerais revenir, galaxie spiralée, où je veux tout cueillir. Car un dieu y dort, y rêve ma vie, celle que j'ai sentie en de précieux accords. Je souhaiterais revenir où le dieu d'or et d'ombre rêve mon avenir sous le vieux masque sombre. Je ramènerais courageux du chaos imprenable l'algorithme d'un jeu qu'on dit indéchiffrable. Je ferais se toucher chacun des deux pôles, trouverais le chemin qui mène à aux alysés. Je tracerais la route vers l'autre dimension, à travers les ténèbres je bâtirais les ponts. Je réveillerais le dieu qui me ressemble tant, ouvrirais grand les yeux où s'écoule le temps. J'aurais peur, je le sais, néanmoins je vivrais. Mon dieu, si vous saviez comme j'aspire tant, à ce que la vie ne soit plus un long rêve.